C'est simple, chef d'entreprise, pas une grosse entreprise, une petite entreprise, où je gagnais ma vie quand même relativement aisément, disons, sans excès, jusqu'à, disons, 50 ans, et puis l'an 2000 arrive, c'est la faillite brutale, une compagne avec qui je vis depuis presque 9 ans, j'y me fous à la porte parce qu'il n'y a plus de sous qui rentre, et je me retrouve SDF. Voilà, donc c'est brutal, et c'est bien souvent comme ça que ça se passe dans la rue, donc inattendu, et on passe d'un statut à un autre, parce que SDF c'est quand même un statut, même si c'est un statut de misère. Donc on franchit l'autre monde, on se retrouve dans le ravin, et là qu'on va commencer une remontée extrêmement difficile. On voit souvent d'ailleurs le fait de devenir SDF comme une sorte de condamnation à mort, à la mort lente, comme une sorte d'ostracisation, une sortie du monde respectable. Pourriez-vous nous raconter un peu comment vous avez vécu ça, vous, personnellement ? Malheureusement, dans bien des cas, c'est une condamnation à mort. Alors bien sûr, il y a des SDF qui s'en sortent, j'en ai rencontré qu'on fait quelques semaines, plusieurs mois, quelques années, pas très très longues, mais c'est vrai que c'est une condamnation à mort. Bon, le problème c'est que c'est tellement subi, tellement soudain, que le temps de réaction n'existe pas. Donc on subit les premiers mois, c'est la fin, on a l'impression que tout est fini. Et puis, bon, il y a toujours l'instinct humain qui revient, et puis on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc un jour ou l'autre, on rencontre une ou deux personnes qui vous aident à surmonter tout ça. Et à partir de ce moment-là, c'est un long parcours de souffrance, de combat qui commence. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé comme porte de sortie écriture. Mais c'est vraiment le début de la fin, quand on tombe SDF, surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a de moins en moins d'espoir pour quelqu'un qui se retrouve dans la rue. Vous pensez qu'il y a moins d'espoir aujourd'hui par rapport à... Absolument, absolument. La multiplication des cas depuis ces dernières années, la surcharge totale et complète des services dits sociaux font qu'on a peu de chances d'aboutir dans ces démarches. Et c'est plus comme dans le temps. Moi, quand je suis tombé dans la rue, c'était en 2000. C'était quand même différent à cette époque-là. Mais on a vu le phénomène s'aggraver au fur et à mesure des mois et des années. Et puis, le problème, c'est la surmultiplication des cas. Ça, c'est évident. L'ouverture des frontières n'a rien arrangé. Aujourd'hui, quand on est dans la rue, il faut presque demander à un compagnon SDF s'il parle français. Donc, la masse augmentant, automatiquement, ça fait diminuer d'autant la qualité des services qu'on peut apporter à ces gens-là. — D'accord. Et vous, est-ce que vous pensez que vous pourriez remonter la pente ? — Non. Principalement, les 18 premiers mois, pour moi, c'est la fin. Il va se produire un miracle. C'est que je vais rencontrer quelqu'un qui va me redresser avec une simple phrase. C'est pour ça que j'insiste toujours, moi, avec mon association sur les mots qui sont très importants. Je considère encore aujourd'hui que le fait de demander de sortie est un miracle. Mais c'est grâce à la rencontre de quelqu'un qui m'a... Ce jour-là, il ne m'a pas donné une pièce parce que je faisais la manche. Mais les mots qui m'ont dit m'ont fait réfléchir. La nuit, je me rappelle de cette nuit-là, je couchais dans un escalier. Il faisait froid. Et j'ai pensé toute la nuit à ce qu'il m'avait dit. Et le lendemain matin, je suis parti sur un autre chemin. — Et bon, vous êtes assez engagé. Maintenant, vous vous exprimez beaucoup publiquement, sur Twitter notamment. Qu'est-ce que vous espérez des pouvoirs publics ? Quelles réponses vous espérez d'eux ? — Je vais vous dire carrément ce que j'espère. J'ai été reçu au ministère de la Solidarité le 15 mars 2015. J'ai fait une proposition de loi. Cette proposition de loi, elle est très simple et pas bien difficile à mettre en place. Je demandais dans mon projet de loi que chaque commune de France reloge un ou plusieurs SDF suivant la taille de la commune. Je dis relogement. J'ai pas dit hébergement d'urgence avec un petit contrat d'insertion, parce que j'aime pas le mot réinsertion. Et quelques heures par jour, on m'a dit que c'était pas possible que les maires joueraient pas le jeu, que c'était très difficile à mettre en place, qu'il faudrait mettre des amendes. Donc, avec des grands sourires, j'ai reçu un refus. Et au mois de septembre, un certain monsieur Cambadélix a utilisé mon projet de loi pour imposer à un bon nombre de mairies de France d'accueillir des migrants. J'ai dit pas proposer, j'ai dit imposer. J'estime dans cette affaire que les SDF sont lésés, que l'égalité, le droit à l'existence est bafoué. Et mon projet, c'est de faire passer ce fameux projet de loi qui m'appartient pour les SDF, puisque je pars du principe que si on loge un migrant, on doit loger au moins deux SDF. Alors, beaucoup de gens prétendent que ça n'a rien à voir, que c'est une reprise... C'est une fausse excuse pour pas participer à la reconstruction de gens qui sont perdus. Si, ça a tout à voir. Moi, je parle au nom de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen devant l'égalité de l'existence. Il y a encore un SDF qui est mort hier soir dans la rue, alors qu'on reloge des migrants. Enfin, on les reloge ou on les met à l'abri. On est en train de bafouer l'égalité des chances et de les enfoncer un peu plus. Un SDF n'est pas raciste. Mais vous croyez que ça ne lui fait pas encore plus mal au cœur de voir qu'il est toujours le dernier des chiens et puis qu'on reloge les autres ? Je crois que ceux qui pensent que ça n'a rien à voir, ce sont des gens qui sont surtout de très mauvaise volonté. D'accord. Vous voulez bien présenter votre dernier livre ? Voilà. Ça s'appelle « L'état des lieux, la vérité sur le monde de la rue ». J'ai essayé de faire un livre éducatif, un livre constructif pour faire changer un petit peu les mentalités afin qu'on soit tous réunis, tous citoyens de notre pays, devant un gravissime problème, puisque si j'ai bien compris, depuis quelques années, la rue a tué autant pratiquement que la garde d'Algérie. Je pense que c'est inacceptable. On est en 2016, on est au XXIe siècle. Alors soit on méprise des êtres humains et on les condamne à mort, soit on réfléchit que ce sont des gens comme nous et que s'ils sont là, c'est sûrement pas qu'ils l'ont choisi. Donc voilà, c'est un livre qui tente à faire prendre conscience à tout le monde de la nécessité de changer les mentalités et d'arriver à ce que notre pays soit un pays qui puisse grandir dans le bon sens. Et je conclurai en disant que pour moi, un pays qui laisse mourir ses enfants dans la rue ne peut pas être un grand pays. Et c'est là où je conteste fortement la préférence qui est faite par rapport à certains migrants qui, eux, on leur donne tout sans qu'ils fassent d'efforts. Et vous avez des gens qui sont dans la rue depuis 5, 10, 15, 20 ans, bien souvent sans ressources. Et je vois pas où est la différence entre ces gens-là. Vous avez dit aussi dans un précédent entretien que c'était pour les jeunes, pour les enfants français. Pourquoi pour les jeunes ? Moi, je pense que d'abord, c'est très simple à comprendre. Les jeunes sont ceux qui vont diriger notre pays plus tard. Donc faire un livre éducatif qui s'adresse aux jeunes, oui, parce que vous savez, les enfants sont beaucoup plus sensibles à ce phénomène que les adultes. Si vous allez interviewer des jeunes, on peut dire, entre 12 ans et 20 ans, vous allez vous apercevoir que cette jeunesse-là est beaucoup plus sensible aux problèmes humains que les adultes. Ça vous paraît très étonnant. Mais quand j'écris ça, j'ai aussi pensé à eux, parce que plus tard, c'est eux qui auront les rênes du pays. Et puis s'ils pouvaient avoir une mentalité différente et prendre beaucoup plus conscience de ce genre de phénomène, ça serait quand même quelque chose de très positif. Et comment on peut aider les SDF aujourd'hui, quand on est un simple citoyen ? Alors là, c'est une question qui est intéressante, parce que ça tourne autour de plusieurs choses. On pourrait dire des dons, bien sûr. Mais pour faire des dons à une association, il faut connaître l'association, il faut savoir ce qu'elle fait comme travail. Si on sait qu'on a une association qui fait du bon boulot, on va faire des dons plus facilement. Bon, on peut aussi faire non seulement des dons financiers, mais on peut faire des dons de couverture, des dons de vêtements. On peut aider une association. Vous avez des bénévoles dont je connais certains qui font des marauds, qui apportent des repas chauds, qui apportent des... Et surtout, on peut aider les SDF en changeant de mentalité, en arrêtant de dire qu'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent bien. Déjà, premièrement. Mais enfin, il y a plein de choses à faire. Après, je vous dis, les dons, c'est particulier. Il y a tellement d'histoires qui circulent, des tournements de fonds, c'est vrai que c'est pas facile. Mais quand on connaît une association avec ESSEC-F1, et il y en a qui font du très très bon travail, avec des moyens limités. Mais oui, là, je pense que... Mais alors, par contre, ça rejoint encore un autre de mes combats, c'est que j'ai l'intention... Je vais pas me gêner... De demander à ce que les dons pour les associations françaises qui s'occupent vraiment des gens en difficulté soient du type des impôts à 90%. Aujourd'hui, c'est 65%. Donc voilà. Tout ça, c'est un tas de choses qu'on peut faire avancer les choses ensemble. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada